Bonsoir Père Didier. Bonsoir. Le forum vient de s'achever et vous êtes, vous avez été une personne significative. Alors on voudrait savoir qui est le Père Didier et puis ses impressions par rapport au forum. D'accord. Bon, une personne significative, je ne sais pas, j'allais dire plutôt une équipe significative. Bon, je réponds au nom de Didier Meva, je suis Salézien de Don Bosco, le délégué provincial pour la pastoral des jeunes. Pour ce forum, je dis, je n'ai pas travaillé seul, nous avons travaillé, c'est toute une équipe, entre SDB et FMA. Ce que nous apprenons ici dans notre programme est la commission mixte, composée de trois Salézien de Don Bosco et trois FMA. Donc depuis la fin du dernier forum, l'équipe était mise sur place pour commencer à préparer progressivement ce forum. Et mes impressions de ce forum, c'est plus de satisfaction. Et quand je dis satisfaction, je lis ça directement à l'action de grâce, action de grâce au Seigneur. Parce que, bon, ça s'est bien passé en général. Ce que nous attendions, je pense que nos objectifs ont été atteints, dans le sens où on attendait un groupe de jeunes qui étaient là pour pouvoir partager ensemble avec eux ce que nous considérons comme richesse de notre charisme. Richesse du charisme salésien autour de la spiritualité salésienne des jeunes. Donc c'est cette spiritualité salésienne qui nous donne l'occasion de pouvoir vivre avec eux, cette amitié avec le Christ, vouloir mettre des actions aussi sur la sainteté, la sainteté au quotidien et surtout la relation avec le Christ, bien entendu en passant à la Vierge Marie. Nous avons bien voulu travailler avec eux, pas seulement ce que nous pensons de notre spiritualité, mais être en relation avec l'église entière qui est en train de préparer aussi le Sénat sur les jeunes. Donc au niveau de la préparation, au niveau de la thématique, nous avons aussi inauguré, j'allais dire avec eux, ce que nous attendons par une participation des jeunes. Parce qu'au départ, avant de concevoir le thème, nous avons eu à les consulter sur leur inquiétude, nous avons eu à les consulter sur ce qu'ils attendaient des salésiens pour offrir, j'allais dire, une proposition qui soit convaincante. Donc ça qui a fait que, bon, on a fait quelques rencontres préalables, on a lancé quelques questions en termes d'enquête. Voilà pourquoi nous avons voulu aussi mettre la main sur les formateurs qui ont eu certaines expériences, pour que les jeunes qui ont fait des kilomètres pour arriver ici à Bidjan ne retournent pas de redouille. Bon, en fait, comme je répète, que je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour l'équipe qui a bien travaillé et ensuite, parce que nous avons senti qu'il nous a accompagnés. Quelques limites, c'est possible, parce qu'on attendait plus, plus, je parle des jeunes, on attendait plus de leur participation, participation effective, en termes d'effectifs, je veux dire. Mais en fin de compte, bon, il y a eu, j'allais dire, quelques imprévus, des jeunes qui avaient des concours à passer, qui n'ont pas pu venir, d'autres qui étaient coincés par, bon, les formalités, les formalités au niveau des papiers, qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais on était en relation, en communion avec eux. Aussi, au niveau de l'organisation, bon, c'est surtout au niveau de l'emploi du temps. Comme nous, les salésiens, nous sommes très souples, on a dû modifier aussi certains emplois, certaines programmations pour pouvoir rentrer dans le temps. En fin de compte, je pense qu'il y a plus de sentiments d'action de grâce, plus de satisfaction que de désagréments. Et tout ça, je pense que c'est parce que nous avons fait un travail d'équipe que nous avons pu réaliser tout ceci. Bien entendu, nous avons programmé la révision. La révision, parce que l'une des difficultés que nous avons eu aussi, c'était au niveau de la participation financière. Bon, c'est vrai que nous sommes fils de la Providence, mais ce n'est pas toujours évident, non ? Maintenant, je suis en train de parler avec, bon, la FMA qui collaborait ou alors qui gérait l'aspect économique. Et bon, il y a des taux que nous allons voir. On va continuer à prier pour savoir si la Providence va nous aller aboucher cette route. Mais au moins, au moins, nous estimons que ce n'est pas l'argent qui va nous bloquer dans notre passionnel. Ce n'est pas l'argent qui va bloquer notre zèle, mais c'est surtout cette confiance en Dieu. Je pense qu'avec ça, nous avons beaucoup appris. Et dans la prochaine édition, nous allons tenter de ratifier le tir. En fait, c'est ce que nous faisons. Depuis le Forum de CARA, nous avons eu des difficultés. Et nous sommes basés sur cette difficulté-là, sur cette expérience, pour pouvoir mieux organiser ce Forum d'Abidjan. Alors, nous estimons que dans les prochaines éditions, nous allons faire mieux. Et nous espérons vraiment que le Forum nous accompagne. Nous sommes convaincus qu'il va nous aider. Merci. Oui. Peu Didier, il y a certains jeunes, comme vous avez dit, qui n'ont pas pu faire le déplacement pour diverses raisons. Quel est votre message à leur endroit ? Le message à l'endroit des jeunes, bon, je pense, à faire compte, le manifeste que même ils ont rédigé, je pense, c'est parfait. Je trouve ce manifeste parfait, dans le sens où ils ont pu faire un résumé de ce que nous attendions d'eux. Alors, le message que j'attendais, je le lance encore, c'est ce que je disais. Je pense que nous avons beaucoup travaillé pour qu'ils puissent avoir une formation. C'est parce que nous leur faisons confiance. Le message que je leur adresse actuellement, c'est que, puisque nous leur faisons confiance, eux, ils ne doivent pas nous décevoir. Nous ne sommes pas là pour pouvoir jouer seulement avec eux. Le message que l'Église avance aujourd'hui, la confiance que l'Église fait en ces jeunes, je pense qu'ils doivent pouvoir comprendre aussi que le monde d'aujourd'hui a besoin d'eux. Surtout les jeunes de notre province, les jeunes de l'Afrique, de l'Ouest, nous savons bien qu'ils regardent beaucoup de potentialité et notre devoir, c'est de réveiller en eux ces différentes potentialités, ces différents talents qui sont qu'ils hébergent en eux et qui sont appelés aussi à jouer leur partition dans l'avenir de nos provinces. C'est un des aspects sur lesquels on revenait, c'est l'aspect de la précarité des situations dans lesquelles nous sommes en train de lire. Quel est le mot du chrétien, du jeune, qu'ils sont aujourd'hui au niveau des changements sociétés ? Parce que l'Évangile a un mot à dire. L'Évangile a un mot à dire. Voilà pourquoi nous avons voulu qu'ils croient en l'Évangile que nous sommes en train d'annoncer et ensemble avec eux, on va changer progressivement ce monde. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous allions avec notre charisme, nous sommes toute une armée capable de changer. Nous ne sommes pas les changeurs, nous connaissons bien le maître de nos histoires et à eux maintenant de croire en ce maître de leurs histoires et ensemble avec ce maître de leurs histoires, ils pourront changer progressivement le monde que le Seigneur nous a confié à nous tous. Votre dernier mot, pas dédié ? Mon dernier mot en fait, c'est, je commence, j'ai fini comme j'avais commencé, action de grâce au Seigneur. Et vraiment, mon dernier mot c'est une prière que le Seigneur ne relâche pas. Je sais qu'il ne le fait pas, mais qu'il nous accompagne, nous tous, au niveau des différentes réflexions que nous menons pour le lien des jeunes et qu'il nous aide aussi à pouvoir trouver les moyens adéquats pour que notre message que nous sommes en train de passer aux jeunes soit un message convaincant. qu'il provienne de lui, qu'il arrive vraiment aux jeunes et qu'à la fin, et qu'à la fin des comptes, les jeunes puissent le découvrir et puissent se mettre à son service. Merci Père Didier. Merci ma soeur. Écoutez-nous, merci.